Merci, merci parce que je croyais qu'avec du courage on pouvait faire match nul 3-3 contre Marseille. Ça me paraissait un peu juste quand même. Les deux premiers bien sûr qui sont dommageables parce qu'on savait comment ça allait se passer. On avait prévenu les joueurs là-dessus. Payet qui arrive en deuxième rideau, on sait qu'il ne va pas aller au feu devant, il va être en deuxième rideau et donc on ne le surveille pas, on vient de revoir les buts. Voilà, c'est des petites erreurs d'inattention, d'inexpérience et qui nous coûtent cher. Deuxième, on veut défendre dans les 6 mètres. Comment on peut défendre dans les 6 mètres ? Ce n'est pas possible. On n'est pas assez agressif au départ sur la touche et ensuite après on défend trop bas. Le troisième, je n'en parle même pas parce qu'il suffit de remonter de 50 cm et il y a deux Marseillais qui sont hors jeu, dont Mitroglou. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? On avait une équipe ce soir, il y avait deux joueurs ennemis qui connaissaient la Ligue 1. Je dis ennemis parce que le 2000 c'est Martin Therrier qui connaît Jonas Martin et tous les autres. Ce sont des joueurs qui étaient en national pour la plupart il y a un peu plus d'un an et en Ligue 2 pour les autres l'année dernière. C'est normal qu'il y ait une certaine forme d'inexpérience et que par moment on paye cette inexpérience. Malgré tout, quand tu arrives à revenir deux fois au score sur Marseille et que tu arrives même à passer devant après, c'est que tu as quand même fait un match qui ressemble à quelque chose. Donc on est content du contenu même s'il y a beaucoup de choses encore à revoir. Les pertes de balles faciles qui donnent des possibilités de contre à l'adversaire, des choix quelquefois un peu osés on va dire, qui nous mettent un peu dans l'embarras. C'est à l'image de la fin de match, on mène 3-2 et on essaie de gérer un peu, personnellement sur le banc, avec le staff on essaie de gérer la fin de match mais c'est impossible de gérer parce que tu as le public qui te pousse et tu attaques, tu attaques et tu as des balles de 4-2 et tu ne les mets pas. On vient de revoir encore, tu te demandes comment on ne peut pas remettre le quatrième. C'est inenvisageable de voir une occasion comme ça et derrière c'est toi qui prends le troisième. Je suis content parce qu'on a monté le curseur encore une fois, on a montré qu'on était capable de marquer des buts, ça c'est déjà important parce qu'on n'avait pas marqué non plus des tonnes depuis le début. On est content quand on en met 3 sur le même match, maintenant le problème c'est que quand on met 3 sur le même match et que tu ne gagnes pas c'est toujours embêtant même si c'est Marseille en face et je n'oublie pas non plus que Marseille a eu des tas d'occasions. Je crois qu'il y a 20 tirs des Marseillais et 19 pour nous donc c'était open bar ce soir. Ça attaquait dans tous les sens, ce n'était pas trop calculé, ce n'était pas trop maîtrisé même si les Marseillais ont une meilleure maîtrise que nous bien entendu. mais voilà, on va dire que c'était un match un peu foufou avec des buts, avec des occasions, avec des manqués aussi quelques fois des deux côtés, des manqués qui ne doivent pas être mais malheureusement ça fait partie du jeu. Moi je suis content du match que j'ai vu, je suis content du niveau de jeu et d'implication de nos joueurs et j'espère qu'on va continuer dans cette voie-là. Durant toute la quinzaine, je vous ai dit que l'équipe progressait et ce soir elle a montré qu'elle avait encore passé un cran mais après ce n'est pas suffisant bien entendu, on ne se contente pas de ça, on aurait aimé l'emporter. Mais bon voilà, ce soir on a un point de plus et on va essayer de se projeter sur le match de Nice.